Depuis sa mise en œuvre en novembre 2019, le projet a contribué à la réduction des conflits, mais aussi des violences basées sur le genre à Conakry. Il a considérablement permis la participation et le renforcement du leadership féminin dans la consolidation de la paix et la prévention des violences basées sur le genre dans leur communauté. Des résultats appréciés par les partenaires techniques et financiers. Pour nous, ce qui était innovant dedans, c'est parce que ce projet touchait des femmes et des filles qui n'avaient pas souvent la possibilité d'être en première ligne dans les médias, mais aussi dans les communautés dans lesquelles ils vivaient pour prendre la parole et discuter d'une question qui regarde l'ensemble des couches de la société. Nous sommes très très satisfaits et je suis convaincue que malgré la fin de ce projet, ces personnes vont continuer dans leur vie quotidienne, mais également dans toutes les interactions qu'elles auront avec les membres de leur communauté, avec les personnes avec lesquelles elles travaillent, les personnes qu'elles vont rencontrer dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est une base solide qui a été mise en place et il est important que nous continuions à supporter de telles initiatives aux côtés du gouvernement de la Guinée. Ces résultats ont été rendus possibles grâce aux actions de renforcement de capacité des bénéficiaires locaux aux multiples animations. Ce projet a été l'une de nos plus grandes expériences parce que franchement, durant la formation, on a réellement appris. On n'a pas cessé d'apprendre, on ne faisait qu'apprendre, apprendre et apprendre. Après cela, les formateurs ont su renforcer notre leadership, on a vraiment appris. Ils nous ont fait découvrir qu'est-ce que c'est l'intégrité, la confiance en soi. À travers les différents témoignages, ce projet a eu un impact très fort dans le sens que plusieurs messages ont été véhiculés pour la prévention des conflits. Comme vous le savez, dans les années à venir, nous aurons aussi d'autres élections. Donc il faut continuer à sensibiliser la population à l'unité nationale, à la paix et à la cohésion sociale. C'est important. Cette rencontre est une occasion pour les acteurs du projet d'identifier les bonnes pratiques, les forces et faiblesses constatées par chaque partie prenante. Ils vont également se pencher sur les perspectives du projet et faire des propositions de pérennisation des acquis.